Il fallait que je sois là, il fallait que nous les créateurs on soit présents puisque être aux côtés de ce public, pouvoir les habiller, les transformer, pour moi c'est une richesse, c'est une richesse puisque quand je les vois arriver après la transformation, enfin transformation entre guillemets, puisqu'il y a le coiffeur qui intervient, il y a les esthéticiennes et nous après en tant que créateurs, donc c'est vraiment une manifestation très originale je dirais, qui permet justement de porter un peu de baume au cœur, ne serait-ce que pour une journée. Pour moi, j'ai choisi la touche créole puisque Doudou Dièse c'est avant tout la touche créole et donc j'ai choisi un petit ensemble créole qu'un usager va porter. Monsieur Sajjé m'a fait part de cette manifestation, j'ai dit pourquoi pas, puisque je trouve que c'est une super manifestation pour mettre tous ces gens qui sont en situation précaire, qu'ils aient une joie de vivre, pour qu'ils aient un relancement dans cette société si difficile et je trouve ça, c'est vraiment génial. On a voulu remettre au goût du jour un modèle qui tombe très bien, qui est au goût du jour et cette personne qui va le porter est très fière d'ailleurs et ça me va droit au cœur. Je pense que ça devrait se faire beaucoup plus souvent et trouver d'autres principes un peu dans ce genre pour pénériser ce genre de manifestation. C'est le GNVP France qui organise la manifestation et nous, GNVP Guadeloupe, nous relayons cette manifestation parce que c'est une manifestation nationale, aujourd'hui 30 novembre, qui a lieu sur la métropole, dans toutes les régions où existe un GNVP. En Guadeloupe, on a un GNVP Guadeloupe et aussi bien la réunion. C'est la deuxième émission cette année-ci. L'objet, comme vous l'avez vu sur l'année dernière, c'est mettre en avant, faire de ce jour une journée pour les personnes en situation précaire. Donc, ça se passe dans la manière suivante, il y a une première photo qui est faite par les photographes du GNVP Guadeloupe. Ensuite, ces personnes passent au niveau du coiffeur avec la filiation de la coiffure qui va les coiffer, les chouchouter. Après, ils vont voir les esthéticiennes de la Guadeloupe aussi, le syndicat d'esthétique de la Guadeloupe. Et ensuite, ils reviennent pour une deuxième photo. Alors, sans oublier que cette année-ci, il y a un petit plus cette année-ci. C'est que nous avons le concours de quelques commerçants de Bastère et surtout des couturiers de Bastère. Gilles Marcias, Guy Larochelle, Gérard Monza, Patrick Cassin, René K, Doudou Diès, qui confectionnent, qui ont confectionné pour une personne au moins un vêtement qu'on va leur offrir. Donc, le deuxième passage de la photo, les gens qui ont été désignés pour porter ces vêtements, porteront leur vêtement et passeront au studio pour la deuxième photo. Nous, au niveau du GNVP Guadeloupe, le groupe national des photographes professionnels de la Guadeloupe, c'est un moyen de se faire connaître, déjà en premier temps, parce que c'est du BDV que nous faisons aujourd'hui, aussi bien que les autres organismes, les croix-faires, cédiciennes. C'est une journée que nous donnons de notre temps pour cette manifestation. Nous donnons de notre temps, pardon, pour les usagers. Et c'est important pour nous de se faire connaître sur la Guadeloupe et sur les Antilles aussi. Et aussi, ça nous permet de se retrouver. Donc, aujourd'hui, nous sommes 7 ou 8 photographes venus des quatre coins de la Guadeloupe pour participer à cette manifestation. Alors, c'est la deuxième édition des Portraits du Coeur. C'est vrai que c'est Acajou qui encore a été choisi pour assurer cette manifestation. Et effectivement, vu le nombre d'usagers que nous avons aujourd'hui et vu le nombre d'usagers qui étaient déjà en attente de cette manifestation, donc oui, c'est une action à pérenniser. Et l'avantage pour nous, c'est que tous les ans, nous avons décidé de mettre un petit plus. Donc, l'an dernier, nous avons les coiffeurs, les esthéticiennes, les photographes. Et cette année, les couturiers de la Bastère ont joué le jeu et ont confectionné pour certains de nos modèles une tenue qui leur est offerte d'ailleurs à la fin. Donc, je n'ai pas tous les cités, mais Doudou Dièse, Cassin, René La Coiffure, Couture. Donc, tous ces couturiers ont joué le jeu et nos modèles garderont leur tenue à la fin de la manifestation. Alors, c'est particulier parce que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément accès à ce genre de petits plaisirs. Donc, vous verrez en plus des coiffeurs, des esthéticiennes, des maquilleuses, nous avons des élèves stagiaires qui sont venus faire des modelages du visage, des épilations et tout ce qui tourne autour de l'onglerie. Donc, c'est un petit plus puisque nous, on le fait de façon quasi régulière, mais ces personnes n'ont pas forcément les moyens de pouvoir accéder à ce genre de petits bonheurs. Alors, c'est une manifestation entièrement gratuite, gérée par Acajou et le GNPP. Après, nous avons eu des dons des commerçants de la Bastère et des couturiers, c'est vrai, mais tous les professionnels qui sont présents aujourd'hui le sont à titre gracieux.